Le YALI, c'est le Young African Leaders Initiative. C'est un programme qui a été mis en place par le président Brago Boman pour permettre aux jeunes de bénéficier de cette formation. Donc nous, on a bénéficié de cette formation au niveau du centre régional de Dakar et après la formation, on se regroupe en alumnis. Aujourd'hui, on est plus de 700 alumnis du Sénégal. Et on se regroupe en réseau pour permettre à d'autres jeunes qui n'ont pas eu la chance de faire la formation sur le leadership, sur l'entrepreneuriat, nous, on va les dupliquer. C'est par rapport à notre programme que l'on appelle le programme YALI Impact. Parce que c'est une promesse qu'on a tenue, qu'on a faite au début pour dire qu'après cette formation, on doit dupliquer la chance qu'on a eue de profiter de ces opportunités. Voilà, c'est pour cela. Le RASID, quand même, c'est le diminutif du réseau des alumnis qu'on a regroupé, qui est aujourd'hui qu'on appelle le RASID. L'objet de la rencontre aujourd'hui, c'est toujours aller dans le sens de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Chaque organisation doit apporter aussi sa contribution. Nous, c'est comme à l'accoutumée, on est aujourd'hui à la deuxième édition du Talk Even. Donc, c'est la raison pour laquelle on avait invité M. Tchornian pour qu'il puisse nous parler et pour qu'il puisse discuter avec nous dans le sens de l'entrepreneuriat, dans le sens du leadership. parce que déjà, il est dans le milieu, il est dans le domaine et surtout dans le cadre de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, il est en train de former des jeunes, que ce soit dans le domaine agricole et dans le domaine de l'éducation. C'est ces opportunités et ces occasions qu'on voulait faire profiter aux bénéficiaires de la journée, exactement. Oui, exactement. On a eu des résultats parce qu'on a eu à former des jeunes dans la région de Djigenshore, dans la région de Seijou, la région de Thiesse, à Géjeoua et à Yembel. On a formé aujourd'hui plus de 500 jeunes, plus de 700 jeunes même, je vais dire, qui ont bénéficié de ces formations, mais à titre gratuit, parce que nous, ce qu'on fait, c'est juste qu'on se déplace, on met à la disposition de ces jeunes les sessions de formation à titre gratuit, on les fait des attestations à la fin et il y a un suivi derrière, après chaque formation, pour voir chaque jeune ce qu'il est en train de réaliser. Si on a besoin de les mettre en rapport avec des bailleurs, on le fait. Si c'est de les mettre en rapport avec des organisations pour l'accompagnement technique, on le fait.